Le duel de promu au stade des Alpes, si le GF38 est confortablement installé en milieu de tableau et assuré son maintien, Béziers va lutter jusqu'au bout pour arracher le sien. Les joueurs de Mathieu Chabert sont 19ème à 3 longueurs de Sochaux, le barragiste. Mais les Biterrois vont bien entamer cette partie et vont ouvrir le score. Par l'intermédiaire d'Abdoulaye Kanté, l'inévitable Kanté, auteur de son cinquième but lors des 3 derniers matchs. Mais Grenoble va revenir avec ce but, avec un petit peu de réussite de Malek Chergi, le centre de Sotoka, échappe à la défense Biterroise. 3 minutes après l'ouverture du score de Kanté, c'est l'égalisation de Malek Chergi. Mais les Biterrois vont repasser devant à la 38ème. Papa Demba Kamara n'est pas impeccable. Et au deuxième poteau complètement esselé, Fessal Reras marque son premier but de la saison. 2 buts à 1 pour Béziers. Lors de leur dernier déplacement, les Biterrois ont livré un spectacle ahurissant au Hainaut face à Valenciennes avec une victoire 6 buts à 5. Ils sont en tête face au GF38 à la mi-temps. Mais les hommes de Philippe Innsberger vont pousser pour égaliser. Et il y a beaucoup de travail pour Mano Novaes. Ici, sauvé par sa barre transversale sur la tête de Gibault. Grenoble a remporté ses 3 matchs face au promu depuis le début de la saison. Et va égaliser avec ce coup franc somptueux de Youssouf M. Shangama. 6ème réalisation pour l'ancien Gazier. Ça fait 2 buts partout. Un peu avant l'heure de jeu. Et c'est dur pour Béziers qui a mené deux fois au score et qui, à deux reprises, s'est vu rejoindre. Les grenoblois sont complètement libérés du maintien sans pression. On se délecte encore de ce coup franc catapulté dans le but de Mano Novaes. Grenoble va reprendre le contrôle des opérations avec Sotoca. Ce ballon par-dessus, il y a des espaces dans le dos de la défense. Bitéroise et le service est parfait pour le doublé de Shergui. 8ème réalisation pour Malek Shergui. Il a bien levé la tête Romain Grange pour retrouver son coéquipier. Pour la première fois de la partie, le GF38 est devant. Et forcément, avec ces résultats défavorables qui se profilent, les joueurs de Mathieu Chabert vont se livrer et vont laisser des espaces, ballons récupérés dans leur propre surface de réparation pour les grenoblois qui vont exploser avec ce contre mené par Sotoca qui va lever la tête, essayer de transmettre à un partenaire. Mais ça va être un but contre son camp de Ryan Abid. 4 buts à 2 pour le GF38 à la 94ème minute. Béziers a encaissé 10 buts sur les 3 derniers matchs. On va en rester là, 4 buts à 2, rencontre spectaculaire au Stade des Alpes menée à 2 reprises. Grenoble s'impose. Béziers compromet ses chances de maintien avec 5 points de retard sur Ajaccio, le nouveau barragiste.